bonjour à tous voici votre horoscope pour ce dernier mois de l'année mois de décembre donc je vous rappelle que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone que vous avez notre live du mardi soir si vous voulez poser des questions sur l'astrologie sur votre thème il ya aussi les réseaux sociaux qui sont là pour vous offrir des jolis petits postes quotidiens et enfin si vous voulez établir vos compatibilités avoir un horoscope quotidien faire votre thème 1 vous avez notre site 12 points love poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de ce mois de décembre premier décan mars arrive en sagittaire alors vous avez déjà eu le soleil depuis la fin du mois dernier et à présent à partir du 13 ça va être mars la planète de l'énergie et de toutes les énergies celles qui vous animent comme celles qui viennent de l'extérieur aussi elle va occuper cette planète votre secteur 4 pas du tout elle va occuper cette planète votre secteur 10 c'est à dire le secteur de votre vie professionnelle le secteur important de votre vie qui peut représenter aussi un parent le conjoint ou toute personne détenant une autorité alors il est possible c'est vrai que mars est une planète querelleuse 1 c'est la planète qu'on attribue aux guerres enfin bon maintenant il faut prendre les choses quand même à l'aller un peu plus à la légère il n'y aura pas la guerre mais bon peut-être que vous serez en colère après quelqu'un de la famille quelqu'un du boulot ou alors que c'est comme je vous disais ce sont des énergies qui peuvent venir de l'extérieur que c'est une de ces personnes qui va vous mettre la pression qui va vous demander de travailler plus de donner un de dépenser davantage d'énergie donc bon vous serez bien obligé d'obéir d'une certaine manière parce que bon soit votre boulot dépendra de la réponse que vous allez donner soit votre relation avec quelqu'un sera aussi peut potentiellement être abîmée aussi s'il ya un conflit mais bon on sait que vous aimez pas les conflits 1 vous les fuyez de manière générale alors c'est peut-être aussi votre attitude de fuite qui peut déclencher la colère de d'une des personnes de votre entourage deuxième des camps amis poissons il n'y a pas c'est pas très important un saturne change de des camps et arrive dans le deuxième des camps du verso donc va être en rapport avec vous mais c'est un aspect mineur donc c'est pas sûr que vous le sentiez énormément mais bon malgré tout saturnes vous savez c'est le devoir la raison c'est bon tout ce qui est solide concret un vraiment des choses qu'on peut toucher et elle se trouve dans votre secteur 12 qui est un secteur totalement immatériel qui est un secteur de croyance 1 et la croyance ma foi 1 c'est vraiment très personnel c'est immatériel on croit en des choses qu'on ne peut pas voir 1 bon on peut croire en soi mais pas avec le secteur 12 donc bon est ce que saturn va vous obliger à revoir certaines de vos croyances à vous dire que la réalité elle est peut-être ailleurs que vous vous trompez dans ce que vous croyez que vous êtes trop idéaliste 1 peut-être que saturn va vous obliger à affronter quelque chose de votre idéalisme qui peut être excessif et qui va revenir à des dimensions normales avec saturn c'est possible mais c'est possible aussi que vous ayez un petit souci de santé 1 saturn en 12 bon après ça dépend de votre thème à vous 1 là je suis vraiment dans le général donc c'est pas forcément vous qui pouvez avoir un problème de santé ça peut être un de vos proches tout je vous dis tout dépend du secteur de votre thème où se trouvera saturn en dernier lieu bon c'est du côté du travail vous pouvez vous ennuyer un petit peu dans votre boulot et vous dire tiens faudrait que je change troisième décan alors c'est la dissonance même pas la distance non la la conjonction de neptune neptune est chez vous et elle va être actualisée par le passage du soleil en milieu de moi donc tout dépend de ce qu'elle produit chez vous soit vous pouvez être très amoureux être dans quelque chose d'extrêmement fusionnel 1 et avec le passage du soleil en sagittaire vous dire que bon peut-être serait le moment de sortir de la fusion parce que on peut pas y rester 1 dans la fusion mais il a forcément un des deux puisqu'on ne fait qu'un il y en a forcément un des deux qui perd quelque chose qui perd de son identité donc peut-être que vous allez vous dire ça que c'est pas qu'il faut peut-être en finir avec la fusion mais bon la plupart du temps quand même ça vous met comme c'est neptune est conjoint à votre soleil je pense que c'est vos objectifs qui sont un petit peu que vous poursuivez des objectifs qui ne sont pas atteignables que vous avez mis la barre beaucoup trop haut et que ben vous êtes bien obligé vous vous en rendez peut-être pas compte pour le moment parce que ces objectifs peuvent autant être professionnels que personnels peut-être vous idéaliser trop aussi une situation ou quelqu'un avec qui vous êtes et que bon d'ici quelques temps vous serez bien obligé de de freiner tout ça de ne revenir petit à petit dans la réalité alors attention aussi avec neptune on peut avoir des passages dépressifs ça veut pas dire vous faites une dépression un des passages dépressifs parce que bon la situation vous plaît pas tant que vous plaît pas ce que vous faites ne vous plaît pas la vie a moins de goût qu'auparavant mais bon c'est très passager 1 j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas vous la liker vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté soutenir notre chaîne et obtenir des petits cadeaux pour plus d'horoscopes vous avez le 32 10 le numéro de rtl et le site du figaro tv magazine vous 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 vous